Donc je marche dans les sentiers du mont Jacques-Cartier, à la recherche de caribou. Sous-titrage ST' 501 Mont Jacques-Cartier 1,270 mètres. Yeah ! Et hall ! Ça fait combien de temps ? 1h14 minutes. Yeah ! C'est fort ! Ouais ! On fait une longue rando, mais d'une journée. Puis là, il est 1h50, donc on a six heures avant la plastique. Ça fait qu'on est correct. Puis on a deux lampes de poche frontale pour prémer qu'ils allaient bu si jamais. Donc notre objectif, c'est au moins qu'ils allaient bu avant qu'ils fassent noir. Ça fait qu'ils allaient. C'est parti ! 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 C'est sûr qu'il faut que je me mette les pieds là-dedans ! C'est parti ! Donc, on vient d'arriver au sommet du Mont Jalibu. Il est rendu 5h30 le soir. Andréane. Yeah ! On arrive de là-bas au Mont Jacques-Cartier. Fait qu'on est descendu là-bas. Après ça, là. Puis on est allé au refus là-bas où il y avait du monde. Je vois pratiquement ici. Et là, on vient d'arriver au sommet du Mont Jalibu. On est à 11,40 mètres d'altitude. C'est parti ! On voit la station du petit Mont-Saint-Anne, juste en arrière. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La vision de fou du Mont Albert est dans les rayons du soleil. C'est parti ! 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 C'est que nous autres on a admiré le coucher de soleil sur le mont Xalibu. On voit les couleurs du soleil qui reflètent sur Andréane. Elle a un petit ton de rose. C'était le plus beau coucher de soleil qu'on a vu. On voit encore les couleurs qui nous accompagnent dans le chemin rocailleux. Il faut être quand même assez prudent parce qu'il commence à faire noir. On va porter les lampes de pote, mais pour l'instant on pochite des lueurs.